Musique Générique 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 Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une affaire qui a tenu la France en haleine pendant des semaines. En janvier 1978, au cœur de Paris, un des patrons les plus en vue de l'époque est kidnappé en pleine journée. Il s'agit du baron Ampin, un capitaine d'industrie à qui tout réussit. Les ravisseurs iront jusqu'à mutiler leur otage pour tenter d'obtenir une rançon. Avec le professeur de criminologie Alain Bauer, nous analyserons ce feuilleton criminel qui aura à réserver des rebondissements jusqu'au procès. La rançon ou la vie, c'est un film d'Olivier Rosenzweig. Le 23 janvier 1978, au matin, le baron Ampin sort de chez lui, du Foch. Son chauffeur l'attend dans la 604. Il y rentre, il prend son journal préféré, le Figaro, qu'il commence à lire. Le chauffeur démarre, fait une centaine de mètres à peu près, et puis devant lui, il y a un cyclomotoriste qui a l'air presque ivre, enfin qui conduit en faisant des zigzags, qui tombe. La voiture s'arrête, et à ce moment-là, brutalement, bondissent d'une camionnette plusieurs personnes. Ils sont cagoulés, ils sont armés, il y a du pistolet mitrailleur et des armes de poing. Immédiatement, ils font sortir le chauffeur de la voiture, le traîne, le monte dans la camionnette. À ce moment-là, on met une cagoule sur la tête du baron Ampin, on le menotte, et il y a un type qui lui dit dans l'oreille, tu fais tout ce qu'on te dit, sans ça, on te but. La voiture démarre, le baron Ampin disparaît, disparaît. En quelques minutes, il est parti, il est enlevé. Lorsque nous avons appris le rap, j'étais avec ma mère dans la propriété, au château. Elle a dit, mon fils est parti au front. Ce qui voulait dire, il est à la guerre. Bonsoir. L'un des plus puissants hommes d'affaires d'Europe, le baron Edouard Jean Ampin, président directeur général du groupe franco-belge Ampin Schneider, a été enlevé ce matin près de son domicile parisien avenue Foch. Selon les témoignages, les ravisseurs seraient au nombre de 4 ou 5. Un très important dispositif policier a été mis en place sur tout le territoire national, ainsi qu'aux frontières. À l'époque, je travaillais à Paris Match et je travaillais sur un fait divers sordide comme ce dont je m'occupais à l'époque. Et tout d'un coup, tout s'arrête. On ne parle plus que du baron Ampin et de son enlèvement. Et avant lui, je dirais, il y a eu le rapte de Madame Dassault, il y a eu le rapte du petit Eric Peugeot. Je dirais, à l'époque, évidemment, ça avait des retentissements dans la presse, je dirais, qui étaient hors du commun. Le baron Ampin vient d'une grande famille d'industriels belges, il a 41 ans, il est marié, il a trois enfants, c'est une des plus grosses fortunes de France, mais le grand public ne le connaît absolument pas. Physiquement, c'est un athlète, il fait beaucoup de sport, il a beaucoup de charme, il a beaucoup de classe, beaucoup d'allure. Pour remplir les documents quand on demandait profession du père, on devait toujours mettre industriel. On ne savait pas ce qu'industriel voulait dire ni dans quelles industries. C'était quand même le patron d'un groupe énorme, le groupe Ampin Schneider. C'est 300 sociétés, 150 000 salariés, c'est l'électronique, c'est la construction mécanique, c'est des chantiers navals. La banque, la construction des centrales nucléaires, l'immobilier à très haut niveau, le bâtiment, les travaux publics. La puissance du groupe Ampin, c'est extraordinaire. En plus, il est en Belgique et il est en France. C'est un peu multinational déjà. L'enlèvement du baron Ampin a non seulement secoué les milieux d'affaires, mais également secoué les milieux politiques et notamment jusqu'à la présidence de la République. Sans être un intime du président Giscard d'Estaing, il se connaissait. Ampin est allé quelquefois chasser avec Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing 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 et à la présidence de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada